Qu'est-ce qu'il faut d'abord savoir, c'est qu'il n'existe pas un traitement pour l'autisme, mais une multitude d'actions de prise en charge et d'accompagnement. Toute la procédure d'accompagnement doit partir d'une évaluation individualisée des besoins, qui doit être répétée dans le temps et qui doit être ajustée en fonction également de l'environnement. La prise en charge des enfants avec des troubles du spectre de l'autisme doit englober une action sur les compétences sociales et sur les interactions sociales. Cette action peut être orchestrée au travers d'interventions très précoces, dès l'âge de 18 mois, 2 ans ou 3 ans. Il existe actuellement des programmes psychoéducatifs avec la proposition, par exemple, alternative au langage, d'un outil de communication qui va s'appuyer sur les points forts des enfants avec troubles du spectre de l'autisme, qui sont les compétences visuelles. C'est pour ça qu'actuellement se sont développés de multiples outils de communication alternative qui se basent sur la communication par des images, des images qui peuvent être des photographies, des symboles ou des mots. Les projets individualisés doivent inclure une action sur les modalités d'apprentissage et l'adaptation de ces modalités d'apprentissage à ces enfants en développement particulier. Il existe plusieurs outils, des outils d'adaptation pédagogique que les enseignants peuvent appliquer en classe ordinaire, mais il existe aussi des dispositifs de scolarisation adaptés. La dernière action va considérer les troubles du comportement ou les manifestations désadaptées qui vont marginaliser l'enfant ou qui vont même potentiellement le mettre en danger. Il convient donc de pouvoir réfléchir et faire des analyses très précises des troubles du comportement, des comportements de stéréotypie, mais surtout, surtout, des comportements de dérégulation sensorielle et des hyper-réactivités sensorielles. Pour ces anomalies comportementales, il est possible d'utiliser des moyens de compensation sensorielle, comme par exemple des bouchons d'oreilles, ou aménager l'environnement pour que l'enfant soit moins réactif à cet environnement agressif vécu comme agressif pour lui. Concernant les comportements d'automutilation et les comportements d'hétéro-agressivité, il conviendra d'abord d'écarter une réaction à la douleur, puis de proposer à ses enfants des méthodes psychoéducatives qui permettent de diminuer les troubles du comportement et, en dernière instance, pouvoir envisager une piste médicamenteuse.